Bonjour à tous, je vais vous présenter les travaux que nous conduisons au laboratoire. Ce qui nous intéresse, c'est la dent. Nous travaillons sur deux grands axes. Le rôle de la dent au sein du métabolisme minéral, via le rein, l'os, la dentine et le sément. C'est notre premier axe. Et notre deuxième axe, c'est l'axe rein et maille. Donc le premier axe, nous avons depuis pas mal d'années bossé sur le rachitisme hypophosphatémique lié à l'X, via initialement Michel Garabédian et aujourd'hui le centre de référence conduit par Agnès Lenglard. Et nous avons été une des premières équipes à montrer, à caractériser les anomalies dentinaires chez les patients atteints d'un rachitisme hypophosphatémique, aussi bien au niveau structurel qu'au niveau moléculaire. Et en particulier, je pense qu'on a été la première équipe à rapporter la dégradation de l'ostéopontine dans ces pathologies qui jouent un rôle, et de mépées, qui jouent un rôle important dans la génération de peptides azarmes, qui sont de puissants inhibiteurs de minéralisation. Récemment, nous avons, en collaboration avec Marc Mackey au Canada, travaillé sur des cellules des patients de notre centre de référence, et montré, en sortant finalement ces cellules mésenchymateuses du métabolisme minéral, nous avons montré des anomalies directement liées à l'absence de FEX dans la minéralisation de matrice 3D, avec une fine caractérisation de cette matrice extracellulaire. Aujourd'hui, nous travaillons sur le modèle murin de la pathologie. C'est un projet qui est conduit par Claire Bardet. Et nous montrons, alors là, je suis très intéressée par la présentation qui nous a été donnée par le collègue de Toulouse, même si je suis arrivée un petit peu en retard, parce que nous travaillons sur la souris HIP, et sur, finalement, le vieillissement, un suivi longitudinal de cette souris. Nous avons la chance d'avoir un scanner haute résolution dans le laboratoire pour animaux vivants, qui fait partie de la plateforme d'imagerie du petit animal de Paris-Descartes. Et nous travaillons sur le vieillissement, finalement, prématuré de ces souris HIP, en particulier sur le rachis, avec Karine Brio, Corinne Micelli et Christian Roux, sur les problèmes ORL. Ce sont des patients qui développent assez précocement des problèmes de surdité. Donc, nous travaillons avec Jérôme Nevoux de Bicêtre sur la surdité de la souris HIP, avec des tests à la fois fonctionnels et des analyses du vieillissement de l'oreille interne de la souris. Nous travaillons avec Frédérico Di Rocco sur l'aspect crânio-facial, en particulier sur les sutures prématurées du crâne. Et nous travaillons, parce que c'est notre thématique, sur les dents. Et nous avons développé, suite à une étude clinique conduite par Martin Bios-Duplan, sur notre corps de malade, montrant que les patients, avec un rachitisme hypophosphatémique, avaient une susceptibilité accrue aux parodontites, dès le plus jeune âge, après l'arrêt du traitement. Nous travaillons sur des modèles de parodontites chez la souris, ou des modèles d'éruption qui miment quelque part ce qui se passe au cours d'un traitement orthodontique, et qui montrent l'importance du traitement chez les patients. Donc, le deuxième axe, c'est l'axe émaïrin. Et nous avons eu la chance, en collaboration avec Pascal Houllier et Ariane Berdal, de montrer que les clodines étaient impliquées, étaient finalement le deuxième gène à être à l'origine, après femme 20A, dont a parlé tout à l'heure Ariane, d'amélogénèse imparfaite. Et comme nous avons eu la chance, via Dominique Muller, à la charité, de récupérer tout un tas de modèles de souris knock-out pour un certain nombre de clodines, nous montrons, nous essayons de comprendre les mécanismes qui aboutissent aux néphrocalcinoses chez les patients et aux amélogénèses imparfaites. Donc, nous avons initialement montré cela pour la psoriclodine 16, donc on travaille sur les mécanismes. D'ailleurs, nous sommes à la recherche d'un post-doc sur ce projet, parce que nous venons d'obtenir un financement. Donc, si quelqu'un veut venir travailler dans la filière sur les amélogénèses imparfaites et les néphrocalcinoses, nous sommes très intéressés. Et puis, nous travaillons sur d'autres clodines, clodine 19, clodine 3, clodine 10, qui vient également d'être impliquée dans des lésions à la fois plus générales et au niveau dentaire. Je remercie tous mes collaborateurs, en particulier Claire Bardet et Céline Gaucher, qui sont extrêmement impliquées dans ces projets, avec pour Céline un aspect plus translationnel. Et je pense qu'on va vraiment pouvoir faire la jonction entre la filière Oscar et la filière tête et cou. Et puis, nos collaborateurs, en particulier Agnès Lenglard, Peter Rowy, Marc Mackey, Anne-Georges, Pascal Houllier, Ariane Berdal, tu vois, je te rends ta perche. Et puis, Dominique Miller à la Charité. Et nous sommes tout à fait ouverts à tout type de collaboration, et en particulier au niveau du rachis, de la souris hip, je pense qu'on a des choses à faire extrêmement intéressantes. Merci de votre attention. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements